Jürgen Rietheb, bonjour, merci de vous livrer à cet exercice d'entretien proustien à l'occasion de l'apparution de cette anthologie à laquelle vous avez collaboré, Proust au monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust en folio classique chez Gallimard et à l'occasion de la commémoration du centenaire de la mort de Marcel Proust. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous sur les questions de la traduction et de la réception de Proust en allemand et en Allemagne, sur lesquelles nous allons revenir. Vous êtes non seulement Proustien, on va revenir peut-être aussi sur cette appellation, mais pas uniquement, professeur de littérature allemande à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, traducteur de littérature française du XXe siècle, des auteurs classiques, mais aussi des auteurs plus contemporains comme Patrick Deville et comme Hervé Lothélier, la partie oulipienne d'Hervé Lothélier dont nous reparlerons. Et pour ce qui est de la traduction de Proust, vous n'avez pas traduit la recherche puisqu'il en existe déjà deux traductions intégrales, plus d'autres choses sur lesquelles on va revenir, mais une bonne partie de la correspondance de Proust. Ça, c'est une chose très importante. Et puis, en ce moment, cette grande redécouverte que sont les fameux 75 feuillets de Proust. Alors, il faut d'abord rappeler que pour la réception d'un auteur, c'est-à-dire la manière dont il pénètre dans une culture et dans une autre langue, il me semble que c'est beaucoup fondé sur la conjonction, l'agrégation de différents phénomènes culturels, éditoriaux, la volonté de certains éditeurs, et puis aussi de grandes figures intellectuelles qui poussent et qui portent l'auteur en question. Il y en a au moins trois que l'on peut rappeler et que le public français connaît. Le poète Rilke, qui, dès 1913, cite Proust. Donc, il l'a lu très tôt. Et puis, le grand philologue, qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui est d'une grande importance, et surtout pour vous, je crois, Ernst-Robert Kurtzius, qui est le premier universitaire à avoir, à s'être vraiment intéressé à Proust et à avoir lancé des travaux sur lui. Et puis Benjamin, qu'on connaît bien en France, l'un des premiers traducteurs. Donc, peut-être, pouvez-vous revenir sur les origines, cette sorte de préhistoire de Proust en Allemagne et Proust en allemand ? Oui, c'est une préhistoire malheureuse, puisque malgré ces parrainages que vous citez, Ernst-Robert Kurtzius, seul correspondant allemand de Proust, mais correspondant d'Eugide, ami de Gide, etc. Vous avez cité Walter Benjamin, il faut citer aussi Frances. Donc, malgré ce parrainage, c'est une entreprise qui a été avortée pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que c'était un faux départ. La première traduction, c'était donc du côté de chez Swan, qu'on a confié à un jeune homme qui s'appelait Rudolf Schottländer, un homme que j'apprécie beaucoup, qui était un jeune philosophe spécialiste de longues anciennes. Qu'est-ce qu'il a mis dans cette galère de traducteurs de Proust ? Il s'y est mis et il ne s'est pas trop mal débrouillé, mais il a eu le tort de ne pas plaire à Kurtzius, donc qui a éreinté cette traduction. Et l'éditeur qui avait acheté au prix d'or, et donc je parle de l'or, puisqu'on est dans les années 1925-1926, avec l'hyperinflation, etc. Donc, c'est un éditeur qui a dû mettre la clé sous la porte, et cette entreprise a été avortée. On l'a confié à un autre éditeur, on l'a confié ensuite à Walter Benjamin et Frances, deux volumes, et puis l'autre raison historique, l'arrivée des Nazis au pouvoir en 1933, et c'est terminé. Et bien pour Hessel et Benjamin, qui sont des Juifs qui prennent le chemin de l'exil, et exclut aussi de continuer l'aventure de Proust, puisque ça n'a pas échappé aux Nazis, c'était quand même un fils d'une mère juive. Frances Seul, peut-être rappelez-nous qui il est, parce qu'il a une histoire amusante, si on peut dire. Oui, oui, Frances, on le connaît. Il est connu d'une autre manière. On connaît sans le connaître. D'abord, c'est le père de Stéphane Hessel, que tout le monde connaît en France, et c'est un des deux du grand roman de Jules et Jim, qu'on connaît aussi par le film de Truffaut. Donc c'est l'histoire vraie de Franz Hessel, qui est un excellent traducteur, qui a traduit aussi, juste avant l'arrivée des Nazis au pouvoir, Solal d'Albert Cohen. Donc on aurait pu lire Albert Cohen en Allemagne après l'été de 1932-33, mais bon, là aussi, entreprise avortée, comme beaucoup d'autres choses. Et que se passe-t-il après la guerre ? Et après la guerre, ça reprend tout de suite. Donc d'autres parents surgissent, notamment Hermann Hesse, qui essaye de convaincre son éditeur Zurkamp et à Zurkamp de traduire Proust. Et puis, bien sûr, Adorno. Donc Adorno, qui est en quelque sorte considéré comme la succession de Benjamin, la théorie critique, des jeunes écrivains allemands qui deviennent des vedettes, comme Martin Walser et tout ça. Donc l'éditeur Zurkamp, qui se lance après guerre, lance la traduction de Proust. Et ça se fait en quatre ans, un temps record. Considérable, oui, oui. C'est incroyable, comme rapidité. C'est la rapidité. Et c'est une élève d'Als-Robert Courses. Les voilà. Donc tout le monde ressurgit, tout le monde les voilà. Et donc c'est Eva Rechel-Mertens qui traduit toute la recherche de Proust. Et donc c'est cette traduction-là. Toute seule. Toute la recherche, toute seule. Incroyable. Et elle rajoute Jean Santeuil, après l'apparition de l'édition de Bernard de Fallois. Mais bon, essentiellement, c'est la recherche. Et du coup, Proust est présent dans l'espace germanophone. Et il est devenu un des, par la suite, par les années qui suivent, c'est devenu un des auteurs étrangers qui ont le plus marqué, je crois, le lecteur allemand et la littérature allemande. Donc il fait partie, en traduction, de la littérature allemande. Dans l'espace germanophone, parce que ce sont les mêmes traductions qui circulent en Autriche et en Suisse germanique. Oui, bien sûr, c'est la même. Je pense qu'aucun éditeur autrichien ou suisse aurait commis la folie de rajouter encore une traduction à celle de Zorkam, qui était quand même une traduction unanimement saluée, malgré les faiblesses que nous avons découvertes plus tard. Mais ça, c'est normal. Une traduction est aussi marquée pour l'instant. Après, on a beaucoup reproché à F.H. Merz d'être un peu trop pudibande. Là où Proust... On dit souvent ça des femmes aussi, il faut bien le dire. Voilà aussi. Mais c'était aussi des années 50, en Allemagne, une grande pruderie. Ça se traduit, bien sûr, aussi dans la traduction. Ensuite, elle n'a pas eu l'état des textes que nous avons aujourd'hui. Donc, elle a traduit à partir de la collection blanche chez Gallimard. Aucune pléiade à ce moment-là, même pas la première de Clara Cassandre était disponible. Donc, l'état du texte proustien n'est plus celui que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une question très importante pour Proust. Toute traduction vieillie, bien sûr, comme vous l'avez dit, mais tout particulièrement pour Proust, les traducteurs dépendent de l'évolution de la recherche proustienne et de ce qu'on appelle l'établissement du texte. Et bien sûr, des traductions ont dû être refaites en tenant compte des apports de la pléiade de Jean-Yves Tadier et d'autres choses encore. C'est ce qui s'est fait. Donc, à part des années 80, c'est Luzio Skella, un spécialiste Proust universitaire, bien connu parmi les Proustiens français aussi parce qu'il a travaillé sur les manuscrits. Donc, c'est lui qui reprend la traduction de Rachel Mertens. Donc, il ne propose pas une nouvelle traduction. Il reprend celle de Rachel Mertens. Il la respecte et donc, il rajoute des passages qu'on a retrouvés. Il enlève d'autres et il la note assez richement en suivant ses propres recherches, mais aussi, surtout, celles menées par Tadier et toute son équipe pour la pléiade. Donc, c'est une traduction annotée. Alors ça, c'est important. C'est une traduction que vous appelez, je crois, philologique. Donc, il se fonde sur une analyse très fine du texte, du contexte d'écriture de Proust. Que pensez-vous de ces traductions de type philologique explicative ? Toujours très compliqué. Je suis universitaire moi-même. Donc, la tentation de la traduction philologique est très grande, puisqu'on veut absolument traduire dans un mot ce qui est derrière ce mot, ce qui a été peut-être dans le texte auparavant, ce qui est biffé, mais qui transparaît encore un tout petit peu. On l'a reproché parfois à cette retraduction, pas retraduction, à cette traduction retravaillée, d'être trop philologique. Peut-être ici et là, c'est pas en droit, mais dans son ensemble, c'est une belle réussite. Puisque, justement, l'éditeur Zurkamp a joué le jeu en disant, voilà, ça sera une traduction annotée, comme la pléiade. Donc, on aura tout un appareil critique à la fin. Et donc, la philologie se joue là. Un peu moins dans le texte, même si peut-être ici et là... En tant qu'audiversitaire, on ne peut pas s'empêcher, et c'est normal, de se faire à la fois le traducteur et le commentateur. Mais la note de bas de page, ou la note de fin de volume, en pléiade ou en folio, est le lieu du commentaire, le lieu de l'analyse et de la philologie. Ça, c'est peut-être particulier à Proust, probablement, ce genre de traduction. Et encore une fois, il faut dire quand même que cet éditeur allemand, Zurkamp, a donc publié l'ensemble des œuvres de Proust dans une grande édition, supervisé par Lucio Scheller, et toujours richement annoté. Donc, nous avons vraiment une belle traduction, reflétant l'état de la recherche. Et c'est quand même... Voilà, c'est bien. C'est pas mal. On ne va pas se plaindre, on ne va pas se plaindre. Et vous-même, comment êtes-vous tombé dans Proust ? Quelle a été votre première approche, votre découverte ? À quand remonte-t-elle, si on ose vous poser la question ? Oui, mais tombé dans Proust, c'est vrai. Donc, c'est effectivement, on peut dire comme ça, très tôt. Très tôt et pas du tout préparé à ce qui m'attendait. Et ça m'a bouleversé. C'est un ami de lycée, donc moi j'étais lycien encore, c'est un ami de lycée qui m'a dit, voilà, mais lis ça. Bon, j'ai lu, donc en traduction allemande à l'époque, et je n'ai plus jamais lâché. Donc, ça a quand même... Oui, ça a joué un rôle très important. Ça a chamboulé ma vision de la littérature. Mais pas que ma vision du monde, il faut le dire. Et puis, on commence toujours par Swan, c'est du côté de chez Swan, il y a l'amour de Swan. Et à l'âge de, je ne sais plus quel âge, j'avais 17 ans peut-être, 16 ans, 17 ans, c'est l'âge où, normalement, on est, malheureusement, on est dans un, disons, on n'est pris par un amour malheureux. Je pense qu'on connaît tout ça. Quand on lit Swan, à ce moment-là, on dit, voilà, tout s'explique. Ça peut faire du bien. On n'est pas le seul à souffrir et à être jaloux. On n'est pas le seul à souffrir et puis voilà, on se console en lisant. C'est vrai, c'est vrai. Oui, la fonction consolante, consolatrice de Proust est très importante. Donc, vous avez lu la recherche intégralement en allemand, puis intégralement en français. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, c'était d'abord la traduction de F.H. parce que j'ai lu. Et quelques années plus tard, quand je me suis lancé dans les études de lettres, bon, voilà, bien sûr, en français. Donc, comme j'ai dit que ça a chambolé ma vie, j'étais parti lycéen pour devenir le Jacques Cousteau allemand. Donc, j'étais en force de faire l'océanographie. Ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéresse toujours, mais voilà. Donc, la découverte Proust m'a confirmé dans mon choix littéraire. Il a changé votre vocation. Il a, voilà. C'est dans l'océan de la littérature. C'était un autre océan. D'autres profondeurs aussi. D'autres profondeurs, exactement, que vous avez précisément exhumées, donc avec ce travail très important de la correspondance. 4 500 lettres de Proust et vous en avez retenu 600, c'est ça ? Oui, oui. Donc, vous avez lu 4 500 lettres. Lettres. Lettres et billets, lettres plus ou moins courtes ou longues, et vous en avez réuni 600. C'est extraordinaire. Oui, et là aussi, j'ai commis une erreur immense, mais j'ai découvert trop tard, en me disant, voilà, bon, les lettres, pourquoi pas ? La traduction, ça existe et c'est certainement beaucoup plus facile. C'était l'erreur fatale. La traduction de la correspondance de Proust est extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que chaque lettre est un autre contexte. Une fois qu'on est dans la recherche, c'est contextualisé, avec toutes les difficultés, mais on suit son chemin. Pour les lettres, voilà, chaque correspondant, chaque lettre, on recommence. Et donc, bien sûr, il y a le travail colossal fourni par Philippe Kolb, avec sa traduction annotée. L'éditeur de la correspondance intégrale chez Plon. C'est lui qui a fait les 21 tomes. C'est admirable. C'est le travail d'une vie. Et c'est très utile de l'avoir. Il y a d'autres recherches après. Mais, quand on traduit, il y a encore d'autres problèmes qui se rajoutent à tout cela. Voilà, donc, ça a duré très longtemps. C'était, je pense que j'ai mis aussi longtemps qu'Evarez Schoenerts pour toute la correspondance. J'ai essayé d'exercer mon métier de professeur aussi en même temps, mais quand même, ça a duré un peu de temps. Donc là aussi, nécessairement, traduction commentée, annotée. Bien sûr. Trichement, oui, nécessairement. Bien sûr. Je pense que c'est nécessaire parce que, donc, ce n'est que 600 lettres. Kolb, quand il a traduit, quand il a publié ces 4 500 lettres, il a dit, voilà, je pense que je n'ai publié qu'un vingtième de ce qu'il a écrit. À l'époque, on a dit, il exagère. Vu ce qui est sorti après, on dit, il n'a peut-être pas exagéré. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont disparu aussi. Mais, de toute façon, même ces quelques lettres, c'est la biographie de Proust aussi, racontée autrement. Donc, et c'est pour ça que cette annotation, c'est importante. Ça permet au lecteur de le suivre et de connaître les destinataires. C'est qui ? Ces personnes-là, on ne les connaît pas. Des destinataires qui vont se retrouver dans la recherche fictionalisée, mélangée. Et aussi, c'est ça ce qui est passionnant dans la correspondance de Pau, parce qu'on a trop longtemps considéré comme un pur bavardage. Mais il y a énormément de petites anecdotes, des histoires qu'il raconte, même des plaisanteries, des blagues, qui réapparaissent dans la recherche. Donc, c'est un laboratoire. Il essaye, il va tester des formules, des histoires, auprès d'un correspondant, auprès de deux, trois correspondants. Et puis après, hop ! Proust, c'était un champion du recyclage. C'est tout ce qu'il a écrit, à un moment donné, et même si c'est une petite rubrique, une chronique pour le Figaro, tout réapparaît. Rien ne se perd, tout se retrouve. Absolument rien. C'est extraordinaire. Alors, autre laboratoire de l'écriture proustienne, les manuscrits inédits retrouvés, les fameux 75 feuillets. Là aussi, vous vous êtes lancé dans une entreprise un peu folle, peut-être, un peu exceptionnelle, de traduire, et c'est-à-dire de rendre cela disponible pour le lectorat allemand. Il y a déjà un gros travail d'explication à fournir quand on veut traduire ces manuscrits. Oui, donc, le travail d'explication a été fait d'une façon absolument admirable par Nathalie Moriak-Taillère, qui a fait un travail vraiment admirable. Aucune question reste ouverte. Elle répond à des questions qu'on n'a même pas posées. C'est quand même formidable. Et donc, après, le travail de la traduction, on s'est partagé. Donc, il y a Andréa Spingler, qui est une traductrice, qui a une grande expérience aussi dans la traduction des textes français vers l'allemand. Et on a tout traduit. sauf que la traduction, la difficulté se rajoute à cela. C'est que là, la philologie demande, en quelque sorte, son droit. Il y a des passages biffés, rayés. Il y a des écritures incertaines, etc. Donc, comment traduire ça en allemand ? Est-ce qu'on peut traduire des fautes ? Puisqu'il y en a aussi. Donc, c'est très propre en partie, mais pas toujours. Donc, est-ce qu'on peut traduire des fautes ? Est-ce qu'on doit les traduire ? Est-ce qu'on doit les traduire ? Et ça devient très, très rapidement ridicule, puisque la linguistique des fautes, il y a une linguistique des fautes. La linguistique des fautes est une autre propre à chaque langue. Donc, faire une faute de virgule en français, ça n'a aucun sens à la répéter en allemand, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Donc, enlever une virgule, parce qu'il y en a une autre qui... Est-ce qu'il faut déplacer la faute ? Est-ce qu'il faut la déplacer ? Là, on fausse le texte. Donc, ça se perd. Dans la traduction, on peut respecter des maladresses, des répétitions, etc. On sent parfois le caractère chantier. Ce n'est pas le dernier mot. On peut aussi traduire les 3, 4, 5 versions qu'il a biffées l'une après l'autre pour montrer un tout petit peu le cheminement. mais traduire la faute, c'est un chapitre... Je pense que j'aimerais même m'occuper un peu de ça. Mais traduire la faute, à mon avis, il ne faudrait pas le faire, à mon avis. On y verra vite très ridicule. Traduire la ponctuation aussi est une vraie question complexe. Extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Et donc là, justement, je parlais des virgules. La virgule en français, ça n'a rien à voir avec la virgule en allemand. Et la virgule chez Proust n'a rien à voir avec celle chez d'autres. La virgule chez Proust, c'est encore la virgule Proustienne. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, le métier de traducteur, tel que vous semblez le définir, a une part de légère insatisfaction, mais qui est aussi un défi. C'est-à-dire, il faut accepter que quelque chose se perd. C'est votre expression dans la traduction, nécessairement. Il y a une perte, certes, mais aussi un gain. Chaque traduction rajoute quelque chose. Donc, je suis adversaire de cette idée de la perte de la traduction. Bien entendu, il y a une belle formule française, il y a un jeu de mots. Ça ne sera pas le même en allemand. Je ne pourrais pas le faire. Ça commence chez Proust. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et la dernière phrase, dans la recherche, il y a le mot temps. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir deux fois Zeit là-dedans ? Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on arrive aussi à d'autres moments ? Donc, on peut appeler ça le jeu. Ce n'est pas le jeu de mots, mais le jeu du langage. Est-ce qu'on peut traduire ça ? Ça, c'est une chose. Donc, il y a des pertes comme ça, c'est vrai. Mais une traduction est aussi une interprétation. Elle rajoute. Et donc, les traductions sont quelque chose qui enrichissent les œuvres et qui sont faits dans un autre contexte, qui vont évoluer dans un autre contexte. Donc, le Proust qui existe en allemand est un autre Proust. Ce n'est pas le Proust que nous lisons en français. Et il a peut-être d'autres lecteurs et d'autres incidents sur la littérature. En Allemagne, une incidence certaine. Donc, des auteurs qui n'auraient peut-être pas lu en français ou qui n'auraient peut-être pas repris des formules de Proust comme Sebald. Sebald sans Proust, le dernier roman de Sebald, Ossalitz, est un roman proustien. Et beaucoup d'autres. Sur la mémoire, sur le collage. Sur Marquée Loire, c'est la possibilité de la mémoire. Toute la scène finale chez Sebald, dans la bibliothèque, c'est la bibliothèque nationale. Chez Proust, c'est la bibliothèque du Duc de Guermante. Mais c'est exactement la même chose. Il y a un petit livre rouge qui tombe dans les mains, etc. Il a refait. Il a refait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains contemporains allemands ou de langue allemande qui se revendiquent de Proust ? Oui. Les écrivains se revendiquent rarement en disant « ça, c'est mon parrain, etc. » puisqu'on a la personnalité propre des écrivains qui nous a besoin de parler. Mais il y en a pas mal. Il y a Marcel Bayer qui est très important dans la lecture de Proust. Il y avait Horst Binek qui est très important. Zébal que j'ai cité. Et puis, moi, je n'ai jamais fait cette recherche-là. Pas si contemporain que ça. Mais l'engagement de Hermann Hesse en faveur de Proust et sans Hermann Hesse, je pense qu'on n'aurait pas vu Proust si tôt en allemand. Eh bien, ça me donne envie de relire certains textes de Hermann Hesse pour voir un peu où il se cache là-dedans. Proust, c'est intéressant. Donc, il faut voir un tout petit peu. Vous avez parlé du jeu de mots, de ce qu'on peut appeler des échos à l'intérieur même d'un texte. Ça me fait penser, bien sûr, à Loulipo qui est aussi une de vos affinités. Vous avez traduit des auteurs de Loulipo en allemand certains textes du début ou du milieu de carrière d'Hervé Lothelier. Les Jocondes, peut-être. Est-ce que vous avez traduit les Jocondes ? Si. Il y a beaucoup de petits textes comme ça qui sont traduits. Jocondes jusqu'à 100. Pas toujours publiés. Donc, on les a performés en Allemagne. Mais les romans, il y a 5 ou 6 romans. Assez parlé d'amour. Assez parlé d'amour. Toutes les familles heureuses. Toutes les familles heureuses. Magnifique. Électrico W. Moi et François Mitterrand. Moi et François Mitterrand. Et puis, l'anomalie. Et puis, je m'attache facilement. Comment peut être traduit moi et François Mitterrand ? Est-ce que les blagues peuvent passer ? Parce que le contexte ça passe. Oui, ça passe. Donc, on a hésité un petit moment en disant, est-ce qu'on va mettre, je ne sais pas, est-ce qu'on va mettre M. Kohl ? Puisque, l'angévité comparable à celle de Mitterrand. Mais donc, à partir du moment, il faut tout refaire. Il faut tout réécrire. François Mitterrand était assez connu parmi les publics allemands. Ça, c'est le problème de la traduction culturelle. On peut parfaitement parler de François Mitterrand en Allemagne puisque tout le monde connaît encore François Mitterrand. Et donc, le gag, c'est, c'est François Mitterrand, mais le gag du roman, c'est du roman de la pièce, de ce roman épistolaire, peut-on dire, nouvelle version. C'est justement un qui-dame qui adresse une lettre au président de la République et puis bon, chaque fois, c'est la même lettre qui revient comme réponse et il interprète chaque fois d'une façon différente. C'est un peu les exercices de style de Kono à l'envers. Et on en revient encore à la correspondance. Oui, voilà. Absolument. Donc, je ne sais pas, je pense que, j'ai entendu parler d'une traduction à la passion. Je reviens la voir, je ne sais pas, mais ça serait intéressant de le voir. Pourquoi pas, on peut l'adapter, mais ça a très bien marché en Allemagne. Avez-vous lu l'anomalie en allemand ? La mienne. Ma traduction. Si, à un moment donné, je l'ai lu avant de la rendre. Oui, oui. L'anomalie, c'est donc... En apparence plus simple à traduire, on a l'impression, en apparence seulement. C'est ça ce qui est fascinant chez un auteur comme Hervé, Hervé Le Tannier, c'est qu'il y a une surface et on peut lire ça comme un page turner. C'est magnifique. Mais on peut le lire aussi autrement. Et donc, on constate que c'est la rencontre d'un esprit alerte, vif, originale, qui est celui de Hervé, avec la littérature mondiale. Il y a des citations partout qui sont cachées. Puis après, il y a aussi... C'est un roman autobiographique aussi. Quand on voit les autres romans de Hervé, on voit ça aussi. On peut le lire comme ça. Puis après, on peut lire aussi la construction lupienne. Puis il y a des chiffres qui sont là. Pourquoi il y a 243 passagers ? Voilà, c'est des choses... Pourquoi il y a 11 chapitres ? Pourquoi il y a 11 personnes seulement dont il parle après ? C'est un chiffre au Libyen. Donc c'est... Voilà. Donc c'est ça ce qui est très intéressant. C'est un millefeuille. Comprou, c'est un millefeuille. Tout ce que vous dites peut s'appliquer parfaitement à Proust. C'est extraordinaire. Deux auteurs en apparence si opposés se rejoignent dans la construction de l'architecture de l'œuvre, dans la finesse, bien sûr, dans la richesse des analyses et puis dans ces différents niveaux de lecture. Et ce qui m'a toujours... Oui, pourtant, pour moi, je suis arrivé chez Hervé, qu'on est amis depuis 30 ans maintenant, même plus, mais c'est par le biais de Perrec, bien sûr. Et donc, ce qui m'a toujours fasciné dans l'Houlipo, c'est qu'on peut appliquer une phrase de Proust, qui rejoignait une autre de Queneau, à tout ce que fait l'Houlipo. Proust a dit une œuvre littéraire dans laquelle il y a la théorie, c'est comme un cadeau duquel on a enlevé, dont on a oublié d'enlever l'étiquette de prix. C'est un manque de politesse. Mais l'Houlipo fonctionne comme ça. C'est une... Les romans d'Hervé Letellier, ça repose sur une théorie littéraire, même moi et François Mitterrand. C'est la critique littéraire en action. C'est beaucoup plus intelligent qu'une critique littéraire. Ça remplace quelques séminaires de littérature. C'est plus amusant. Mais c'est plus amusant. Et c'est ça ce qui est magnifique. Comme disait Romain Queneau, tâchant d'être intelligent avant de devenir sérieux. et je trouve que c'est ça qui m'a toujours plu. Et donc, je vois là un lien. Mise à part la complexité de la structure, mais c'est ça. On peut rester à la surface chez Proust. Et c'est... Et c'est bien aussi. Et c'est bien aussi. La traduction d'Eggermont par Benjamin dans les années 1920 a été vendue avec une bonne rôle et c'était Un français de chaque est le chasse romain. Un roman de société française. Voilà. Oui. Ça faisait un peu genre. Ça faisait un peu genre. Benjamin qui traduit ça, on se gratte la tête. Mais c'est ça aussi si on veut. Formidable. Mais je crois que l'intelligence nous parvient avec ses grands auteurs universalisables. Proust, le premier d'entre eux. On relira donc cette anthologie Proust, monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust. Dommage que Carvel Le Tellier n'ait pas écrit dans une langue étrangère. Sinon, il nous aurait parlé de Proust. Ça, il faudra le lui demander. Il faudra l'inventer. Il faudra faire une autre traduction. Proust a dit que tous les bons livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Donc, Carvel Le Tellier écrit aussi dans une sorte de langue étrangère. Absolument. Merci beaucoup, Jürgen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada